Musique On est dans tout un groupe et on a la même empathie pour tous ces gens, ces gens qui viennent chez nous, qui arrivent chez nous, et ça nous rapproche. Au départ, les demandeurs d'asile sont accueillis par la Croix-Rouge ici, à la fin du savoir. Ils sont logés par l'intermédiaire de la Croix-Rouge dans des logements Sart Habitat. L'association SAE, on a créé un sous-groupe qu'ils appellent Solidaire pour un toit. On demande aux personnes qui sont intéressées, qui sont sensibles à ce problème, de nous donner de l'argent pour essayer d'arriver à louer un appartement. Et dans le cas présent, en ce moment, on a deux familles qui ont été logées comme ça, mais par des propriétaires généreux qui ont ouvert leur maison, et on leur paye les charges. Peut-être qu'on dirait que dans la SAE, non seulement on est là pour accueillir les gens, mais aussi on voudrait combattre les idées reçues, les xénophobes. On voudrait faire œuvre d'ouverture, que les gens s'ouvrent, et de culture. Ça me paraît tellement naturel. Je ne comprends pas tellement la réaction des xénophobes qu'il y a actuellement. En plus, on vit mal quand on rejette l'autre. C'est bon.